Bonjour, je suis Cécile et je vais vous lire la scène 4 de l'acte 2 de Tartuffe, de Molière. Donc, Valère, Marianne, Dorine. Valère, on vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Marianne, quoi ? Valère, que vous épousez Tartuffe ? Marianne, il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Valère, votre père, madame ? Marianne, a changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Valère, quoi ? Sérieusement ? Marianne, oui, sérieusement. Il s'est pour cette humaine déclarée hautement. Valère, et quel est le dessin où votre âme s'arrête, madame ? Marianne, je ne sais. Valère, la réponse est honnête. Vous ne savez ? Marianne, non. Valère, non. Marianne, que me conseillez-vous ? Valère, je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Marianne, vous me le conseillez ? Valère, oui. Marianne, tout de bon ? Valère, sans doute. Le choix est glorieux et il vaut bien qu'on l'écoute. Marianne, eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Valère, vous n'aurez pas grand'peine à le suivre, je crois. Marianne, pas plus qu'à le donner, on a souffert votre âme. Valère, moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Marianne, et moi, je l'ai souffert pour vous faire plaisir. Dorine, voyons ce qui pourra de ceci réussir. Valère, c'est donc ainsi qu'on aime ? Et c'était tromperie quand vous, Marianne, ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut présenter et je déclare, moi, que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Valère, ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez déjà pris vos résolutions et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Marianne, il est vrai, c'est bien dit. Valère, sans doute, et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Marianne, hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Valère, oui, oui, permis à moi, mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en appareil des seins et je sais où porter et mes voeux et ma main. Marianne, ah, j'en en doute point, et les ardeurs qu'excitent le mérite. Valère, mon Dieu, laissons-là le mérite. J'en ai fort peu, sans doute, et vous en faites foi. Mais j'espère aux bontés qu'une autre aura pour moi et j'en sais de qui l'âme, à ma retraite ouverte, consentira sans honte à réparer ma perte. Marianne, la perte n'est pas grande. Et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement. Valère, j'y ferai mon possible, et vous le pouvez croire. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire. Il faut à l'oublier mettre aussi tous nos soins. Si l'on en vient à bout, on le doit feindre au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne, de montrer de l'amour pour qui il nous abandonne. Marianne, ce sentiment sans doute est noble et relevé. Valère, fort bien. Et de chacun, il doit être approuvé. Et quoi ? Vous voudriez qu'à jamais dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme et vous visse à mes yeux, passée en d'autres bras, sans mettre ailleurs un cœur dont ne vous ne voulez pas ? Marianne, au contraire. Pour moi, c'est ce que je souhaite et je voudrais déjà que la chose fût faite. Valère, vous le voudriez ? Marianne, oui. Valère, c'est assez m'insulter. Madame, et de ce pas, je vais vous contenter. Il fait un pas pour s'en aller et revient toujours. Marianne, fort bien. Valère, souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Marianne, oui. Valère, et que le dessin que mon âme conçoit n'est rien qu'à votre exemple. Marianne, à mon exemple soit. Valère, suffit. Vous allez être à point nommé, servi. Marianne, tant mieux. Valère, vous me voyez, c'est pour toute votre vie. Marianne, à la bonne heure. Valère, il s'en va et lorsqu'il est vers la porte, il se retourne. Hein ? Marianne, quoi ? Valère, ne m'appelez-vous pas ? Marianne, moi, vous rêvez ? Valère, eh bien, je poursuis donc mes pas. Adieu, madame. Marianne, adieu, monsieur. Dorine, pour moi, je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance et je vous ai laissé tout au long quereller pour voir où tout cela pourrait enfin aller. Oh là, seigneur Valère. Elle va l'arrêter par le bras et lui fait mine de grande résistance. Valère, eh ! Que veux-tu, Dorine ? Dorine, venez ici. Valère, non, non, le dépit me domine, ne me détourne point de ce qu'elle a voulu. Dorine, arrêtez. Valère, non, vois-tu, c'est un point résolu. Dorine, ah ! Il souffre à me voir, ma présence le chasse et je ferai bien mieux de lui quitter la place. Dorine, elle quitte Valère et court à Marianne. Ah, l'autre, où courez-vous ? Marianne, laisse, Dorine, il faut revenir. Marianne, non, non, Dorine, en vain, tu veux me retenir. Valère, je vois bien que ma vue est pour elle un supplice et sans doute il vaut mieux que je l'en affranchisse. Dorine, elle quitte Marianne et court à Valère. Encore ? Diantre, soif et de vous, si je le veux. Cessez ce badinage et venez ça, tous deux. Elle les tire l'un et l'autre. Valère, mais quel est ton dessein ? Marianne, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Dorine, vous bien remettre ensemble et vous tirer d'affaires. Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé ? Valère, n'as-tu pas entendu comme elle m'a parlé ? Dorine, êtes-vous folle, vous, de vous être emportée ? Marianne, n'as-tu pas vu la chose et comme il m'a traité ? Dorine, s'autise des deux parts. Elle n'a d'autre soin que de se conserver à vous, j'en suis témoin. Elle n'aime que vous seule et n'a point d'autre envie que d'être votre époux, j'en réponds sur ma vie. Marianne, pourquoi donc me donner un semblable conseil ? Valère, pourquoi m'en demander sur un sujet pareil ? Dorine, vous êtes fous tous deux. Ça, la main, l'un et l'autre. Allons-vous, Valère. En donnant sa main à Dorine. À quoi bon ma main ? Dorine, à ça la vôtre. Marianne, de quoi sert tout cela ? Dorine, mon Dieu, vite avancez. Vous vous aimez tous deux plus que vous ne pensez, Valère. Mais ne faites donc point les choses avec peine et regardez un peu les gens sans nulle haine. Marianne tourne l'œil sur Valère et fait un petit sourire. Dorine, à vous dire le vrai, les amants sont bien fous. Valère, oh ça, n'ai-je pas lieu de me plaindre de vous ? Et pour n'en point mentir, n'êtes-vous pas méchante de vous plaire à me dire une chose affligeante ? Marianne, mais vous n'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat ? Dorine, pour une autre saison, laissons tout ce débat et songeons à apparaître ce fâcheux mariage. Marianne, dites-nous quel ressort il faut mettre en usage. Dorine, nous en ferons agir de toutes les façons. Votre père se moque et ce sont des chansons. Mais pour vous, il vaut mieux qu'à son extravagance d'un doux consentement, vous prêtiez l'apparence. Afin qu'en cas d'alarme, il vous soit plus aisé de tirer en longueur cet hymène proposé. En attrapant du temps, à tout on remédie. Tantôt vous paillerez de quelques maladies qui viendra tout à coup et voudra des délais. Tantôt vous paillerez de présages mauvais. Vous aurez fait d'un mort la rencontre fâcheuse. Cassez quelques miroirs ou songez d'eau bourbeuse. Enfin, le bon de tout, c'est qu'à d'autres cas, lui, on ne vous peut lier que vous nous disiez oui. Mais pour mieux réussir, il est bon, ce me semble, qu'on ne vous trouve point tous deux parlant ensemble. « Sortez et sans tarder, employez vos amis pour vous faire retenir ce qu'on vous a promis. Nous allons réveiller les efforts de son frère et dans votre partie, jetez la belle-mère. Adieu ! » Valère à Marianne. « Quelques efforts que nous préparions tous, ma plus grande espérance, à vrai dire, est en vous. » Marianne à Valère. « Je ne réponds pas des volontés d'un père, mais je ne serai point à d'autres qu'à Valère. » « Valère, que vous me complédez. » « Et quoi que je puisse oser, Dorine. » « Ah, mais jamais les amants ne sont là de jaser. Sortez, vous dis-je. » Valère, il fait un pas et revient. « Enfin, Dorine, quel caquet est le vôtre ? » Les poussant chacun par l'épaule. « Tirez de cette part et vous tirez de l'autre. » Et voilà. À bientôt.